Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude et comme d'habitude j'ai toujours une raison d'aller super bien et d'être contente de vous retrouver et aujourd'hui c'est parce que je fais une vidéo qui m'a été beaucoup 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 demandée c'est comment réussir ces études. J'ai même mis mon cul d'un télo pour cette vidéo parce que oui je suis une un télo et j'ai aucun problème à le dire à part en fin de master j'avoue que... fin de master ça y est c'était parti j'en avais marre des études j'avoue qu'en toute humilité j'étais douée pour les études mais je n'aimais pas ça donc voilà en tout cas sous mes vidéos souvent vous m'avez demandé des conseils pour réussir vos études sans trop en faire en faisant le strict minimum et il faut savoir que le strict minimum ça reste quand même important je préfère le dire tout de suite il y a beaucoup de variables qui sont importantes dans les études et tout dépend des études que vous faites du moment où vous êtes dans vos études c'est à dire si tu es au lycée ou dans les études supérieures c'est pas pareil donc je vais donner vraiment des conseils généraux j'espère que mon gros pull ne me grossit pas encore plus que je t'ai déjà grossi au vu du bébé qui est dans mon ventre parce que vraiment j'adore les pulls depuis que je suis enceinte mais c'est pas ce qui met le plus en valeur non plus on va pas se mentir déjà que je ressemble à une petite boule sur pattes j'accentue la petite boule sur pattes mais c'est pas grave on adore ça tout va bien donc mon premier conseil tout simplement c'est d'écouter en cours et d'avoir une écoute proactive et pas passive bon je sais que c'est la base des bases certains ils vont même pas comprendre pourquoi je donne ce conseil là mais pour d'autres honnêtement vous pensez que vous écoutez en cours juste parce que vous êtes assis en cours non pas du tout c'est comme quand quelqu'un te parle que tu écoutes sans écouter c'est pareil on veut pas que tu penses à autre chose qu'est-ce que je vais manger à midi ce que mon copain m'a fait pourquoi je me suis embrouillée avec ma meilleure amie non non on veut pas que tu penses à autre chose à aucun moment de ton cours en général les cours c'est quoi ? c'est une heure, deux heures, allez trois heures max et franchement on vous donne des pauses pendant le cours les pauses c'est fait pour mettre en pause ton cerveau pour parler d'autre chose pour penser à autre chose là c'est le moment par contre quand t'es en cours tu es en cours et bien évidemment tu élimines les distractions téléphone dans le sac si tu prends tes cours sur ton ordi je sais ce que vous faites je sais ce que tu fais sur ton ordi je vais pas en parler parce que je veux pas entacher ma crédibilité mais on veut éliminer toute distraction si tu sais que tu te mets à côté de ta pote vous allez parler vous allez pas être concentré ne le fais pas ne le fais pas tu veux faire le minimum d'effort le minimum d'effort ça commence par écouter en cours t'es obligé d'être là t'es obligé d'être là pendant 7 heures écoute ton cours tu vas maximiser tes chances et tu vas minimiser l'effort que tu vas devoir faire à l'extérieur parce que là t'es là t'es obligé d'être là donc autant l'optimiser ce temps mon deuxième conseil c'est de comprendre le cours comme je dis dans mon conseil président je parlais d'écoute proactive et le but de l'écoute proactive c'est quoi en fait ? c'est de comprendre le cours c'est de comprendre ce qu'on te raconte parce que juste écouter pour écouter on le fait avec les autres avec nos parents avec nos copines avec nos copains quand on n'a pas le temps mais écouter pour comprendre ça veut dire que ton cerveau comme il l'aura compris c'est une chose qu'il aura acquise dans sa tête quand tu comprends quelque chose c'est acquis alors que juste quand tu écoutes et que tu sors du cours tu vas l'oublier alors que quand c'est quelque chose qui est compris c'est quelque chose qui est acquis sincèrement donc ton but à chaque fois c'est quand tu es en cours c'est que quand tu sors de ton cours tu as compris ce qui s'est passé dans ce cours tu poses des questions tu réponds aux questions tu interviens quand il faut intervenir en fait il faut que ce soit un moment d'échange et c'est ça qui va faire en sorte que la compréhension elle va être totale dans ta tête même si t'as pas compris les profs ils arrêtent pas de le répéter poser des questions dites moi si vous avez pas compris pourquoi tu le fais pas ? pourquoi tu interviens pas ? et si t'es timide tu interviens après le cours tu vas le voir après le cours tu dis monsieur j'ai pas compris qu'est-ce qu'on peut faire ? mais honnêtement on fera une vidéo sur la timidité mais t'as pas compris le cours tu lui demandes sur le moment comme ça tu vas comprendre ce qu'il va te dire après parce que souvent les cours ça s'enchaîne tu comprends pas le début tu risques pas de comprendre la fin et si t'as pas envie de demander au prof tu demandes à un pote qui a compris tu le prends après les cours vous voyez 30 minutes à la bibliothèque et il t'explique ce que vous avez fait le jour J comme ça ça te permet d'avancer et de pas stocker des lacunes en fait vraiment quand tu sors d'un cours sans avoir compris tu fais qu'est-ce que tu fais ? tu stockes des lacunes et en fait du coup ça va te demander plus d'efforts après parce qu'il faudra que tu recomprennes quelque chose que tu aurais dû comprendre il y a déjà 3 semaines donc c'est déjà plus loin dans ta mémoire et donc ça va te demander plus d'efforts franchement les gens ne comprennent pas mais je le dis une dernière fois quand tu comprends les cours quand tu as compris ton cours t'as déjà fait 50% de tes révisions mon conseil suivant c'est de prendre des notes correctement en fait c'est même pas de prendre des notes correctement je veux que les notes que tu as elles soient nickel-chrome qu'elles soient belles à regarder pas que qui est bien évidemment tout le cours en-dessus parce que c'est ce qu'on veut c'est le plus important mais surtout aussi qu'elles soient belles à regarder que tu aies envie de les lire que tu pourrais les prêter à quelqu'un d'autre que ce soit quelque chose de propre et de clair et net parce que sinon c'est un travail en plus que tu vas devoir faire quand tu vas devoir relire tes notes tu n'auras pas envie de les relire moi je me rappelle que je prenais mes cours sur mon ordi et je mettais des titres différents pour les différentes sous-parties je ne faisais pas des trucs de fou parce que je n'étais pas trop à fond dans la mise en page mais je faisais quand même le minimum et du coup quand je devais réviser surtout j'imprimais mes cours et à ce moment-là je mettais de la couleur des stabilos etc je pouvais travailler dessus donc du coup pour les révisions on en reparlera plus tard de toute façon des révisions mais si tu prends tes cours sur l'ordi tu les imprimes si tu continues de réviser tes cours sur l'ordi je ne sais pas comment tu fais ça c'est pas possible j'ai l'impression d'être maîtresse d'école mais bon en même temps vous m'avez demandé des conseils sur réussir ces études donc je me mets en mode maîtresse d'école tu imprimes c'est obligatoire tu as déjà entendu tes profs te dire travaille le papier travailler le papier ça aide vraiment donc si tu prends tes cours sur l'ordi tu les imprimes comme ça tu peux raturer réécrire surligner etc si tu prends tes notes par écrit tu imprimes tes cours comme ça tu peux aussi les raturer etc ok et j'ai vraiment un conseil si tu prends tes notes sur l'ordi et je pense que vraiment maintenant c'est le cas pour tout le monde au bout d'un certain moment quand vous avez le droit tu prends tes notes sur ton ordi c'est si tu as une pote quelqu'un qui est dans le même mood que toi qui veut réussir qui veut être sérieux etc un minimum vous prenez les cours sur drive et c'est à dire que du coup vous créez un fichier drive je pense que tout le monde connait mais en gros c'est un fichier partagé voilà c'est un fichier qui est partagé quand lui il est en train de noter quelque chose tu le vois et inversement et c'est pas fait pour discuter aussi parce que je le sais mais vous prenez vos cours sur drive ensemble ça veut dire quoi ça veut dire que à certains cours c'est lui qui va prendre le cours à fond genre c'est lui le noteur c'est lui qui prend les notes et toi tu suis le cours et les notes en même temps parce que tu vois que ça s'écrit sur ton ordi et tu corriges les fautes tu rajoutes les choses qu'il a oubliées etc donc toi t'es le suppléant entre guillemets et inversement au cours suivant vous allez faire l'inverse et si vous êtes plusieurs moi je me rappelle qu'on était 3-4 dessus bah quand on est 3-4 dessus on se fait confiance tu lis quand même et ça te permet de toi si toi t'es pas celui qui prend vraiment à fond les notes et bah ça te permet de mieux suivre le cours et la prochaine fois ce sera son tour et ça c'est quelque chose qui est important parce que je me rappelle que quand même parfois les profs en études sup ils parlent vite ils disent plein de choses et t'as envie d'avoir le plus d'informations possible le plus d'informations tu as le plus d'informations tu vas réviser et le plus d'informations tu risques de retenir pour l'examen et puis le drive vous le faites ensemble et après tu télécharges et tu le mets à tasseau c'est à dire tu mets les titres que tu veux tu corriges les fautes comme tu veux etc donc conseil suivant je vais donner deux conseils en même temps en premier je vais parler de l'organisation et ensuite je vais parler des révisions l'organisation c'est ce qui va faire en sorte que tu vas réussir tes études avec le moins d'efforts possible et l'organisation c'est pareil pour tout pour tout l'organisation ça te fait gagner du temps de l'énergie tu as vraiment moins l'impression de te fatiguer quand tu es organisé et c'est même pas une impression c'est vraiment le cas donc tu organises absolument tout ce qui est lié à tes études tes cours ils doivent être organisés clairs nets précis tu as des examens à venir tu organises tes révisions c'est à dire tu sais quand tu vas réviser telle ou telle matière tu as tel ou tel devoir à rendre tu sais que tu as des devoirs à rendre dans deux mois tu as plusieurs exposés à rendre tu organises la manière dont tu vas faire tes exposés tu sais qu'à ce moment là tu vas travailler cet exposé et que dans une semaine tu auras fini ton exposé tu as l'impression que ça te fait perdre du temps parce que tu dois prendre le temps de t'organiser mais t'organiser au début si tu n'as pas l'habitude d'être organisé ça va te prendre du temps un peu mais ce ne sera pas du temps perdu et plus tu le fais plus tu vas devenir quelqu'un d'organisé et plus ça va être rapide je te donne l'exemple de mon mémoire en master normalement le mémoire je sais que pour la plupart des étudiants c'est vraiment un moment il faut écrire le mémoire c'est la galère c'est chiant déjà tu es dans les examens c'est un moment entre guillemets compliqué moi j'ai fait mon mémoire honnêtement je n'ai pas senti le truc passer ce que je faisais en fait j'étais en alternance et j'allais chaque jour 30 minutes au boulot plus tôt ça ne me coûtait rien du tout ça me coûtait juste de me réveiller 30 minutes plus tôt mais de toute façon je suis quelqu'un qui me levait tôt à l'époque déjà donc j'allais juste au boulot avant que tout le monde arrive et je bossais mon mémoire pendant 30 minutes avant que tout le monde arrive et en même temps je lançais même déjà des choses que je devais lancer etc. pour le boulot parce que c'est des choses qui devaient tourner mais ça c'est autre chose donc j'étais doublement productive mais voilà après pour parler des révisions pendant les grosses révisions etc. déjà la première chose c'est que tu élimines toutes les distractions c'est logique pas de distraction pas de téléphone pas de copine qui n'arrête pas de parler pas d'ordi où tu as des notifications rien le moment où tu révises c'est un moment où tu es là et tu préférais être dehors à faire autre chose ou tu préférais regarder une série ou à part si tu adores les études bah tant mieux mais ça veut dire que tu n'as pas besoin de la vidéo mais tu préférais en général faire autre chose que ce que tu es en train de faire donc vu que tu es là c'est comme pour le coup autant que cette heure où tu es en train de réviser elle soit efficace ce serait dommage de la gâcher à ne pas faire ce que tu aurais voulu faire donc il vaut mieux un vrai moment où tu es focus que sur tes révisions qu'à un moment dix fois plus long c'est à dire toute une journée de révision où tu n'es pas vraiment dedans après la période où tu dois tenir ça dépend de toi il y en a qui tiennent bien une heure deux heures au bout de trois heures c'est suffisant je trouve donc une heure ou deux heures de concentration intense et ensuite une pause les pauses pendant les révisions c'est obligatoire c'est comme quand tu prends la route t'es obligé de faire une pause ton cerveau en fait c'est comme ça qu'on est constitué ton cerveau il a besoin d'une pause donc tu fais des pauses et des vraies pauses pas une pause où t'es là à scroller sur TikTok donc quand je te dis tu fais une pause c'est une vraie pause déjà tu changes d'endroit si tu peux prendre l'air c'est le top si par exemple t'es avec une copine vous allez prendre un café 10-15 minutes pas plus de 30 minutes parce que déjà ça te fait perdre du temps et du coup ça te casse ta boucle de concentration donc 15 minutes max donc voilà des vraies révisions des vrais moments de concentration et des vraies pauses et bien sûr tout ça dans l'organisation j'ai un tout petit tips sur ma manière d'apprendre par coeur parce que les profs disent ça sert à rien d'apprendre par coeur mais non c'est faux avoir compris le cours c'est la première chose c'est obligatoire et une fois que t'as appris le cours quand tu apprends par coeur si tu as compris le cours et que tu connais ton cours par coeur bah c'est le combo gagnant donc apprendre son cours sans comprendre ça sert à rien ma méthode pour apprendre par coeur mon cours c'était que en fait déjà j'ai imprimé mes cours comme je te l'ai dit et j'apprenais le début par exemple je sais pas moi la première partie j'apprenais par coeur parce que pour certaines choses il faut apprendre par coeur pour les cours d'histoire voilà de rédaction et tout il y a des choses que tu dois apprendre par coeur c'est à dire soit tu le connais soit tu le connais pas c'est pas comme pour les maths ma matière de coeur mais pour les cours plus littéraires il y a des choses que tu dois apprendre par coeur donc j'apprenais par exemple le premier paragraphe je l'apprenais et ensuite je passais au paragraphe suivant et quand je récitais en fait j'écrivais il faut que tu apprennes aussi à savoir quelle est la manière dont tu mémorises les choses en parlant en écrivant en récitant dans ta tête en lisant moi je faisais tout mais je sais qu'écrire ça m'aidait beaucoup en fait je répétais dans ma tête à voix haute ou dans ma tête et ensuite pour vérifier si je me rappelais ou pas j'écrivais soit je tapais et écrire c'est mieux et ensuite je passais au paragraphe suivant je faisais la même chose avant de passer au troisième paragraphe je refaisais les deux paragraphes à la suite tu vois ou pas donc en gros je faisais le premier le deuxième et avant de passer au troisième je faisais les deux premiers puis le troisième avant de passer au quatrième je refais un, deux, trois et quatrième donc du coup à la fin quand je te dis je connaissais mes cours mais limite j'en avais marre je t'envoie de oui c'est bon je te connais toi je t'ai vu dix mille fois donc c'est bon tu vois ou pas j'arrivais à ce point là où je connaissais tellement bien que limite ça me saoulait et il y a quelque chose de très important la mémoire ça se travaille moi je le vois aujourd'hui je pense que ma mémoire c'est plus ce que c'était à l'époque j'avais une mémoire mais je 20 pages de cours je pouvais les connaître par coeur mais 20-30 pages de cours c'était normal pour moi aujourd'hui ça fait longtemps que j'ai rien appris par coeur donc logiquement voilà je dois avoir plus de mal mais c'est quelque chose qui se travaille plus tu travailles la mémoire et plus ça va être facile pour toi donc au début ça va te décourager mais tes études elles sont pas terminées donc tu te donnes maintenant et tu vas voir que la prochaine fois ce sera un peu plus facile la fois suivante ce sera encore plus facile etc mon conseil suivant il est tellement important et en même temps tu vas pas comprendre mais ça va être de dormir pas besoin de faire des nuits blanches à réviser oui j'ai pas fait médecine mais j'ai quand même fait des études donc peut-être qu'en médecine on est obligé je sais pas je prends cet exemple là parce que ce sont les études mais je vais pas dénigrer ce que j'ai fait j'ai quand même fait un master en finance et je peux te dire que je n'ai fait aucune nuit de mon CP à mon dernier jour en master en finance je n'ai fait aucune nuit blanche pour rien pour rien c'est pour ça que je te dis si tu suis tous mes conseils c'est réussir ces études sans être trop dans l'effort faire des nuits blanches etc c'est trop d'effort pour moi et limite quand j'avais un examen le lendemain je dormais plus tôt carrément carrément je relisais mon cours une dernière fois je regardais une petite série oui oui carrément je regardais une série je relisais mon cours une dernière fois et après je dormais direct pourquoi ? parce que j'étais organisée parce que j'avais déjà révisé et comme je te l'ai dit je connaissais tellement bien mon cours que j'en avais marre limite la dernière lecture que je faisais avant de dormir elle me saoulait à la limite mais je la faisais que mon cerveau travaille pendant mon sommeil et si parce que ça m'est arrivé aussi comme je te l'ai dit ça m'est arrivé d'avoir des jours où je ne l'ai pas révisé bah c'était ma faute à moi je savais que j'avais examen ouais bah j'aurais dû travailler avant vraiment j'étais vraiment comme ça j'avais vraiment cette mentalité j'avais pas révisé avant d'accord bah c'est tant pis pour moi c'est pas pour autant que je vais faire une nuit blanche vraiment j'étais vraiment comme ça et du coup ça me permettait en fait d'être organisée le plus souvent et et de toute façon comme j'avais compris les cours les jours où je ne révisais pas c'était pour des cours où j'avais vraiment compris pour les maths etc et donc que j'avais pas besoin de réviser ou en tout cas j'allais pas faire une nuit blanche j'allais peut-être réviser un peu plus et pas regarder ma série mais c'est tout j'allais pas tuer mon sommeil parce que j'avais un examen parce que ça sert à rien mon conseil suivant là c'est un vrai conseil assez perso parce que tous ces conseils là pour moi c'est des conseils évidents c'est d'analyser ton prof évidemment ce conseil là ça concerne pas les concours communs ça concerne les examens que ton prof va corriger tu sais qui va te corriger etc ça concerne les exposés où c'est ton prof qui va te corriger on s'est compris parce que les profs c'est des humains comme tout le monde je te dis pas que ce que je vais dire ça va te faire gagner 10 points sur un contrôle mais je peux te dire que ça va quand même ça peut quand même te faire gagner quelques points sur la globalité et ça fait quand même la différence à part les maths parce que les maths y'a pas de feeling c'est t'as raison ou t'as pas raison et toi maintenant t'es un élève qui écoute en cours parce que t'as suivi mes conseils et que t'as une écoute proactive et tu n'écoutes pas que le cours tu écoutes entre les lignes aussi tu écoutes ton prof quand il parle quand il parle de lui quand il parle de ce qu'il aime de ce qu'il veut par exemple parfois il te donne des tips sur sa manière de corriger il va dire moi j'aime pas qu'on dise ça ou ça j'aime pas cette manière de commencer une rédaction etc tu l'écoutes et tu le fais pas tu suis tout ce qu'il te dit pourquoi ? parce que déjà ça va le mettre dans un bon mood pour corriger et il va se dire c'est tes l'élèves il m'a écouté et je peux te dire que ça peut quand même te faire gagner des points moi je le sais par exemple ton prof de géo il te dit moi j'aime bien les statistiques j'aime bien les chiffres il n'y a pas que le blabla qui est important les chiffres sont importants qu'est-ce que tu attends pour apprendre toutes les données statistiques de ton cours de géo ? ton prof c'est une personne il te dit des choses il te lâche des choses et parfois il faut lire entre les lignes parfois il ne le dit pas aussi clairement que ça déjà tu montres que tu as appris ton cours donc ils sont contents et en plus tu fais quelque chose qui lui plaît c'est sûr qu'il va te rajouter des points c'est sûr et certain je vais te donner un exemple c'était un oral à la fac en anglais en fait je me rappelle que mon prof était gay je me permets de le dire parce qu'il nous l'avait dit lui-même et c'est quelque chose sur lequel il insistait et ça fait un peu partie de l'histoire parce qu'il était gay et il était beaucoup défenseur des gays défenseur des femmes etc et il y avait un exposé à faire en fin d'année je crois je ne me rappelle plus et on pouvait prendre le thème qu'on voulait même si on était en finance ou en éco on pouvait prendre le thème qu'on voulait il nous avait dit je vous laisse carte blanche etc donc nous on était en éco en finance tout le monde absolument tout le monde a fait un exposé en anglais sur un sujet de finance ou d'économie et j'étais la seule à faire un sujet sur le féminisme ou sur les femmes ou quelque chose comme ça j'étais la seule alors que ce prof passait le clair de son temps à montrer qu'il était pro-gay pro-féminisme pro-femme pro-ci enfin voilà et il nous a clairement dit qu'on pouvait faire le sujet qu'on voulait déjà faire un sujet en finance ou en éco en anglais c'est plus difficile en tout cas pour moi parce que c'est spécifique que de faire un sujet sur le droit des femmes etc parce que je trouve que c'est plus général les termes ne sont pas les mêmes donc je pense que tout le monde a travaillé plus que moi mais j'ai quand même eu la meilleure note quand je suis passée à l'oral il était tellement content je le voyais là et je savais je savais déjà c'était pour cette raison là que j'avais choisi le sujet mon conseil suivant qui est vraiment important c'est de ne pas jouer sa vie le jour des examens le jour des exposés et d'être en toute connaissance de tes capacités tu stresses pour rien pardon mais vraiment tu stresses pour rien tu sais si tu as appris ou pas tu sais si tu as compris ou pas oui il y a la variable du sujet que tu ne connais pas mais tu ne peux pas faire mieux que ce que tu as déjà fait si tu n'as pas appris c'est ta responsabilité le stress avant les examens avant les exposés il y a un certain stress qui est obligatoire parce que voilà c'est plus de l'adrénaline on va dire mais le stress ne t'aide pas ça risque même parfois de te faire oublier des choses que tu savais et d'ailleurs j'ai un petit tips c'est quand vous débutez votre contrôle ou votre examen et qu'il y a des méthodes il y a des notions que tu as peur d'oublier tu les notes tu notes les définitions si tu sais que tu vas en avoir besoin dans le contrôle tu notes tout de suite les définitions sur ton bruyant comme ça tu les as et tu les laisses de côté tu passes à ton examen voilà c'était entre parenthèses et surtout être en connaissance de tes capacités c'est super important ça va te permettre vraiment de ne pas stresser de comprendre que tu ne joues pas ta vie sur les examens moi ça me fait tellement la peine de savoir que les gens stressent pour les examens ou stressent énormément à se rendre malade pour les contrôles c'est pas possible et surtout ça te bouffe je vais te donner un exemple je vais te donner un exemple tu vas comprendre c'était en licence et c'était en partiel de stade très humblement j'étais quand même forte en stade j'aimais les stades j'aime les maths j'étais contente etc j'étais contente d'être à mon examen de stade et il y avait un mec je crois un mec oui dans ma classe qui était très fort en stade aussi mais lui il était plus du genre à stresser je pense tu vas voir dans l'histoire donc on était en partiel de stade avec la moitié de la promo dans la salle on commence l'examen et pendant l'examen au tout début de l'examen il y a un truc qui me paraît pas normal dans l'énoncé je vois pas comment je peux continuer l'examen avec cet énoncé donc je suis en connaissance de mes capacités je réfléchis 2-3 secondes au moins il y a un truc qui est pas logique je n'y arrive pas alors que je suis en connaissance de mes capacités je ne stresse pas je mets juste sur ma copie bon à partir de maintenant l'énoncé ça sera ça et je continue mon examen comme ça donc voilà je continue et tout et je vois parce que le mec qui était fort en stade il était devant moi et je le vois stressé je le vois il est pas bien et tout alors que voilà c'était vraiment un mec intelligent en tout cas qui était fort en stade je le vois je le vois stressé moi je suis là je fais mon truc je le vois ça dégouline et tout il est pas bien il regarde autour de lui il appelle la dame qui était en train de nous surveiller il lui dit quelque chose elle repart elle revient enfin voilà il est pas bien 15-20 minutes plus tard il y a quelqu'un qui vient dans la salle de l'autre salle de partiel et qui dit oui à tout le monde enfin posez vos stylos il y a un problème sur l'énoncé en fait c'est ça et en fait c'était ce que moi j'avais écrit sur mon énoncé en fait si j'étais pas en connaissance de mes capacités j'aurais commencé à stresser comme lui en fait parce que il était pas en connaissance de ses capacités je pense qu'il avait buté sur le même truc que moi et il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait pas qui a stressé qui a perdu du temps qui a perdu de l'énergie alors qu'il avait bien vu qu'il y avait un problème à ce moment là avec tout ça je passe à mon dernier conseil qui est pendant les examens de prendre tous les points gratuits parce que oui il y a des points gratuits les définitions en maths les formules les théorèmes toutes les choses à apprendre par coeur pour moi ce sont des choses gratuites parce que t'as juste à l'apprendre par coeur c'est tout par exemple le fait de répondre à la consigne on te pose une question tu réponds à côté bah là c'est des points que tu as perdus je pense que même mon bébé dans mon ventre il se dit mais qu'est-ce qui lui arrive tellement j'étais à fond pour cette vidéo oh je vous ai pas raconté l'histoire de mon bac oh je peux vous raconter l'histoire de mon bac parce que je suis trop fière de ça s'il vous plaît s'il vous plaît je vous raconte que cette histoire je pourrais jamais le faire sinon en fait il faut savoir que j'ai fait un bac ES parce que S c'était pas la physique la SVT c'était vraiment pas à mon délire donc j'avais fait un bac ES j'ai pris en spécialité les maths donc toute l'année j'avais suivi les cours de mathématiques arrive la fin de l'année on pouvait prendre spécialité politique spécialité math ou spécialité économique on arrive à la fin de l'année on reçoit les convocations j'avais fait les bacs blancs de maths de spécialité math etc on arrive à la fin de l'année on reçoit les convocations officielles du bac donc c'était en mai début juin le bac commençait fin juin et je vois une petite erreur qui s'est glissée dans ma convocation rien de très très grave mais il y avait écrit spécialité économie à la place de spécialité math toute confiante je vais je sais pas moi la vie scolaire je sais plus j'y vais en tout cas je vais voir la principale ou quelqu'un et je lui dis oui il y a une petite erreur en fait ils ont mis spécialité à la place de spécialité math et en fait je comprends très vite qu'il n'y a pas de changement possible il n'y a pas de changement possible ça veut dire que dans trois semaines je vais passer le bac de spécialité éco alors que j'ai toute l'année fait la spécialité math et que j'ai suivi aucun cours de spécialité éco on me dit ça comme ça et on me laisse on me lâche dans la nature super honnêtement j'étais effondrée et j'étais dégoûtée parce que quand tu passes le bac à ce moment là c'est le truc le plus important de ta vie je vais voir le prof de Spééco qui ne pouvait même pas me prêter un livre parce qu'il n'y en avait pas assez il m'imprime les pages de son livre et il me dit bon courage merci beaucoup et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai passé mes dernières semaines de révision du bac à réviser la spécialité éco au lieu de réviser mon bac mais comme toute l'année j'étais bien organisée mes révisions étaient déjà prêtes mes cours étaient déjà prêts à être révisés je n'avais pas à reprendre les cours d'antel ou de ci ou de ça et c'est avéré que j'ai eu 19 sur 20 je suis obligée de le dire et de me la péter je suis trop fière j'ai eu 19 sur 20 en spécialité éco et ça faisait que comme j'étais en ES j'ai eu 19 coef 9 donc grâce à ça j'ai eu mon bac avec mention très bien voilà ça veut dire que si tu es organisée tout au long de l'année même si à la fin il y a un truc qui vient chambouler tout ce que tu as fait pendant l'année tu peux quand même t'en sortir je m'arrête là parce que comme je vous ai dit je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue donnez-moi tous vos conseils pas pour moi parce que les études pour moi c'est terminé mais donnez-vous vos conseils entre vous partagez cette vidéo et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésite pas à t'abonner à partager mes vidéos à partager mon compte maintenant je le dis en toute sincérité partagez mon compte YouTube à tous vos proches à tous vos amis à toutes les personnes qui sont dans vos études s'il vous plaît dites-leur que j'ai répondu à votre demande et que je le ferai avec eux aussi en tout cas j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo et en attendant je vous dis ciao